All right, Greninja contre Lucario, deux Pokémon qu'on voit pas particulièrement souvent, deux personnages, vraiment le fun à regarder, donc Game 1, Winner Finals, Doom contre Silver, sur Town & City, donc Doom qui commence déjà de manière explosive, qui est assez typique de lui, on va se le dire. Silver, par contre, c'est sa première fois qu'il vient à Saint-Jean pour le Weekly, donc de ce que je comprends, c'est un joueur de Lucario de Sherbrooke, il y a deux personnes de Sherbrooke aujourd'hui, qui n'ont même pas fait du covoiturage, avec un petit problème de communication, mais là, déjà 92% sur le Lucario. Lucario, je vais commencer à le connaître, Doom, là, en Winner's Finals, c'est un classique, sa Greninja qui est tout le temps aussi impressionnante à regarder, aussi fun à regarder, on va get into the thick of things, comme on dit. Lucario, qui selon son joueur, aurait du meilleur frame data, mais est-ce qu'il est meilleur que ce qu'il était, ça, ça reste à voir, est-ce qu'il va être capable de prendre le 7 à Doom, ça serait incroyable. Donc Doom, qui connaît bien ses setups, mais là, on commence à être un gros pour cent pour DownTill into Fear. Bon, un dodge, j'essaie d'éviter le up-air. Up-throat, on va le faire à quasiment 200%. Ça, on ne peut pas s'échapper. Oh, le counter qui sort, le anime counter. À savoir que les deux characters ont un anime counter, un qui disparaît, l'autre qui fait une substitution. Donc, personnellement, c'est deux personnages que j'ai jamais touchés. Je ne peux pas vraiment vous dire si le match-up est favorable pour l'un ou l'autre. Donc Doom, qui s'en vient dans ses gros pourcents, là, avec des setups. Silver Vaudor qui passe attention, mais... Lucario avec la rage et le aura, il fait très très peur à haut pour ça. Et Doom, qui va prendre le deuxième stock avec un Nair into Fear. Un classique de Greninja. Un petit coup de langue à Greninja dans le up-air pour le drag-down pour retourner dans un up-air. Et Silver, qui prend le premier stock à Doom. Oh, le Fear, ça fait mal. Il faut faire attention aux projectiles à Greninja, parce qu'il y a ces pourcentages-là, sur le côté du stage, ça va tuer à 100%. Ouh! Le forward smash avec le aura qui prend presque le stock. Le drag-down encore. Il attend la réaction des airs. Doom, très patient. Il y a deux qui jouent assez safe, puis Silver sur son dernier stock, il faut faire attention, tandis que Doom. Puis, il a peur du aura un petit peu. Ouh! La balle chargée au... Ouh! La deuxième! Ça rentre au poste en tabouinja. Ouh! La air dodge qui était parfaitement placée pour éviter et le faire. Et c'est le side B qui va prendre la première game. Donc, Doom 1-0 contre Silver. Capo Siege, Yoshi Island. C'est bon. On va aller sur... On va aller sur... Donc, la game 2 qui s'en va sur Battlefield. Doom contre Silver, Doom qui annonce un changement de caractère. Est-ce qu'on va voir le Rob? Ok, oui, on voit le Rob. Le Wadi Rob. Donc, jaune, strippé blanc... Euh, strippé jaune et noir, pardon. Donc, Doom qui essaye de me faire croire des affaires. Je ne savais même pas pour les temps là. Donc, Rob qui est très 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 solide. Son Nair qui a une durée de... Ses hitbox restent actives très longtemps. Ce qui permet de l'ender assez safe. Et, euh, évidemment, son Recurry qui est excellent. Qui peut le... Le... Commencer un petit peu, le pitcher des attaques et après continuer. Par contre, Astor, il y a une petite barre sur sa, on va dire, colonne qui indique le nombre de gaz qu'il y a. Donc, tu peux essayer, si tu fais, tu portes attention, d'essayer de le faire run out de gas. C'est assez difficile, honnêtement... Ça n'arrive pas particulièrement souvent. Mais, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc, évidemment, le Giro qui est un excellent, excellent truc-ci pour zoner... Tout les... Ce que Lucario voudrait faire... Euh, ce qui est assez typique, c'est de le laisser sur le ledge pour cover le normal get up. Pis après, t'as juste à cover les autres options. Parce qu'évidemment, il y a des attaques qui se combourent. Euh, du Giro. Ouf. Le Nair qui me prend assez mal. Donc, comme tu peux voir, avec le back air, Rob peut revenir. Ouf. Le upthrow qui va faire ramasser le premier stock à Silver. C'est ça donc. T'sais, Rob, son recovery est tellement bon. Il peut partir vraiment vers le haut. Il peut partir du bas, il peut... Il peut partir du bas. Il peut partir du bas. Donc, le downthrow qui est maintenant un berry. Ce qui est quand même très très bon sur un kill confirm à très haut pourcent. Et même à... Si tu peux read le... Le... Le mash, tu peux même avoir des kills assez tôt. Bon, ça c'est un tech très très bon de... De Lucario, de charger la boule into back air. C'est vraiment très fort. Surtout quand t'as du hola. Moi, j'suis pireux de savoir si la... Le giro, il trade avec la... La Shadow Ball, en fait. Si c'est quelque chose que je suis pas très sûr. Donc, 137% sur Silver. Un Lucario qui est... Vraiment impressionnant, j'vois dire. Comme de fête. Le downthrow into up smash. Les berries dans ce jeu-là sont assez... Oppressive. Beaucoup de... Particulairement à bas niveau, en fait. Même à haut niveau, c'est super fort. On s'entend. Mais à bas niveau, il y a bien des joueurs qui se découragent. Avoir des King Karel qui les enterrent. Ou des... Des Rob. Parce que tu vois ta mort, c'est un peu frustrant, mais bon. Downthrow. Ouh! Il a pas m'a haché, donc il a évité le premier up air... Euh, le premier up kill, pardon. Je connais pas... Je connais vraiment pas beaucoup Lucario, donc je savais même pas que son... Up Special lui permettait de... Ouh! Et la deuxième game va à Rob. Non, a.k.a. BOOM! mode majiné. . Donc, moi je rappelle... Donc moi je rappelle... C'est un peu atypique de comportement de compétition, je mets. Moi, j'ai du tout. Vous ne les aimez pas. Les deux joueurs qui n'aiment pas Castle Siege ni Yoshi's Island, qui sont deux stages qui, personnellement, je trouve quand même de mon goût. Mais bon, j'ai des goûts de merde, apparemment. Mais je ne suis pas les seuls à me dire. Troisième game, Doom contre Silver, Winner's Finals. Greninja contre Lucario, le gros showdown de Pokémon Battle. On a booté Pokken à la place de Smash aujourd'hui. 41% déjà. Le dash attack est confirmé dans un Up Smash. Doom est très fan de ça, donc il faut faire attention. Ça rack up vraiment des dégâts assez rapidement. 72% sur Lucario. Donc ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement de Doom. En tout cas, drag down du Up Air. Donc les deux qui se lancent des projectiles. Faut attention, ils se lancent des attaques dans Neutral. Faut faire attention aussi avec le spray d'eau de notre ami Greninja parce que ça peut leader à des kills assez early. Par contre, vous savez ce qui peut leader à des kill early aussi, c'est le aura à Lucario. 147%. Ça envoie assez fort. Les projectiles qui ne se battent pas un l'autre, qui vont juste passer au travail l'un de l'autre. Donc ça a pris par surprise le Lucario qui a perdu son stock. Donc c'est dans le neutral, quoi. Quelques attaques qui se lancent. Mais rien de particulièrement concret pour les... OOOH! Je retire ce que j'ai dit. Lucario pourrait kill assez facilement si on se fait à ça. Le Side B qui prend par surprise Lucario sur le ledge. C'est le Greninja qui est plein de petits... De petits trucs de Greninja comme de fait. Dont euh... Le Side B sous le ledge comme ça, faut faire attention. 134% sur le premier stock que Greninja versus 96% sur le deuxième stock. OOOH! OOOH! Le Hoppy qui va récupérer le premier stock de Doom. On s'est rendu un kill move ça. C'est bon à savoir. Le Pear qui va récupérer le deuxième stock. Donc euh... On est en last stock, last game situation. Est-ce que notre ami Silver va être capable de ramener la game? Moi je serais particulièrement hype de voir ce... OOOH! Le Forward Smash! C'est quasiment égal. 17% d'avance. Mais 17% que peut-être Lucario pourra utiliser à son avantage avec son... fameux aura que plusieurs personnes n'aiment pas. Personnellement je trouve que... Prends ça pis la rage là. Pourquoi pas les deux? Hihi! Hop! Smash chargé qu'il va faire. Ok là, ça s'en vient là. Ça va être punish. Ok. 134% n'est presque n'importe quoi pourrait le tuer à ce point là. Il faut faire vraiment attention. Fair? Non. Black Air? Ça va le faire? Non. C'est suffisant. Un Shuriken. Faut faire attention. Dernier stock qui va être pris par un Shuriken chargé. Faut pas dropper son Shield sur le Shuriken. C'est peut-être une tentative de parry mais... 3-0 pour Doom. C'est le Winners Finals. 3-0 pour Doom.